Loin des salles de classe habituelles, les élèves qui prenaient part à cette séance de communication avec le directeur des écosystèmes aquatiques, le PNUD, la FAO, assistés par l'ONG Veneture Conseversé, ont vu leur curiosité être suscitées par la qualité des interventions et interactions durant les échanges. Une communication axée sur la préservation des zones humides. Pour valoriser, il faut former les hommes et je suis vraiment satisfait de ce que nous ayons eu des jeunes à cette rencontre parce que c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir du Gabon, c'est cette jeunesse qu'il faut sensibiliser à prendre conscience et à changer de paradigme. Le message est sans petit passé. Le changement de comportement est indispensable dans la protection des zones humides et ses élèves sont bien conscients de leur rôle dans ce combat. Je ne savais pas que juste en négligeant un sachet qu'on jette comme ça dans la rue ou qu'on jette dans un cours d'eau, cela peut affecter les poissons, cela peut affecter même l'oxygène. Donc il faudrait vraiment que nous jeunes, personnellement, que je sois d'abord responsable de mes propres comportements. L'eau est un élément essentiel à la vie humaine, ce qui fait que si nous, par exemple, nous nous amusons ou nous nous avisons à, par exemple, salir ou mettre des déchets et tout dans l'eau, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien pour l'environnement mais aussi les êtres vivants qui vivent à l'intérieur de ces eaux-là. Malgré la sensibilisation et les actions sur le terrain, les zones humides comme les forêts sont de plus en plus victimes de pollution à l'échelle mondiale. Le thème de cette année, agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature, appelle à une action de tous.